Hey les amis, c'est Myr de Game Movie Land, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui le Game Movie de A Plague Tale Innocence. Et je dois dire que ça fait vraiment plaisir de découvrir un jeu de cet acabit réalisé par des français. Donc chapeau bas pour Acobo Studio. A Plague Tale est édité par Focus Home Interactive et est disponible le 14 mai 2019 sur PCPS4 et Xbox One. Capture effectuée sur Xbox One X et pour les passionnés, vous pouvez retrouver sur la chaîne le let's play du jeu qui est en cours. Après les hordes de zombies, nous voici face à une prolifération de rats hors du commun et vous allez vous plonger dans une France sombre et chaotique. Merci d'avance pour vos likes et commentaires ainsi que vos soutiens sur Youtube, Utip et Tipeee qui me permettront de continuer à faire des vidéos. Allez, finis la part l'autre, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! C'est vrai, Mamicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade, mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus dix ans, tu sais. Je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lion. Le fauve de Guyenne est pressé dans des coups. Ton fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Il a dû flairer un lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes vingt ans. Oh ! Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là ! Un sanglier ! Bravo, mon chien. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise ? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non ! Allez, Lion ! Ne lâche pas ! Je vous le promets, ce soir, nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Il n'aboit plus. Il a dû le trouver. Oh ! Des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Lion ! Reviens ! Mais... C'est le sanglier ? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion ! Viens, mon chien ! Lion ! Je suis là ! Lion ! Je suis là ! J'arrive ! Mon chien ! Qui a fait ça ? Quelle est cette diablerie ? On rentre. Tout de suite. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper du go. Oui. Je sais. Amicia. C'était un bon chien. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... Quelque chose a attaqué Lion dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lion était là, par terre ! Et puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi que c'est-il... Ferme la porte derrière moi. Et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup. Mais ça va à lui. Fais-moi confiance. Oui, mère. C'est... C'est moi. Ta soeur. Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez ! Avance ! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois... Où est... votre fils ? En de bonnes mains. C'est maman ? Vous voyez l'intérieur. C'est maman ? Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué ? Maintenant ! Vite ! Où est maman ? Chut ! Reste baissé. Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite ! Hé, toi ! Viens voir un peu ici ! Rallons-y. Il est où, le gamin, hein ? Laisse-t-elle être offert ! Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant ! Vous auriez dû nous livrer l'enfant ! Voilà pour toi. Pardon. Léa. De grâce, je ne sais pas. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie ! Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici ! Il va. Alors, dis-moi ! Où est Hugo de Ruth ? Eh bien, eh bien. Où vous allez, comme ça ? Mes enfants... Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Par ici. Suivez-moi. Par ici. Suivez-moi. Mon chéri. Va vite te cacher. Madame, il arrive. Alicia, tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidée à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez frire avec nous. C'est moi, Alicia. Tu es... J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Père, non ! Dépêche-toi. Ah, je n'y crois pas, à la fois. C'est pas mal. Hein ? Quoi ? Vendez-vous, ma chérie. Elle ne s'est pas mal. Donne bouge, Amicieux ! Ne t'arrête pas ! Ils sont juste derrière nous ! Mais c'est quoi ce qu'on veut là-haut ? Tout droit ! Va tout droit ! Mais où on va ? Maman va clamer de retrouver, court devant toi, c'est tout ! Amicieux ! On doit retourner chercher Maman ! Attention ! Ils ne doivent pas nous attraper ! J'avais le foie-t-il ! Allez ! Où est-ce qu'on va ? Ne faites pas ! Ne faites pas ! Nous sommes dans la terre, Amicieux ! Qu'est-ce qu'on doit mourir ? Non ! On doit les semer ! Oh non ! Ils sont partout ! Qu'est-ce qu'on fait ? Prends une grande inspiration ! Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Maman va me gronder, quand elle va voir que je suis tout mouillé. Maman va me gronder, quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben... On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh mon dieu... Hé ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombés sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Bien vite ! Cours, Hugo ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ? Il faut qu'on se cache, Amicia ! Ici, on en passe ! Par ici, vite ! Vous n'avez rien à craindre. Entrez ! Chut, Seigneur ! C'est le corps le plus infecté du village ! Ils sont où ? Oh, on dira à Conrad qu'on les a perdus. Responds pas ici. Chut ! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous, dans un coffre. Vous... Vous êtes sûr ? Merci. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia ! Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête ! On va se faire attraper ! Hugo ! On fera ce qu'elle a dit ! Ne discute pas ! Hugo, attends ! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh ! Je m'appelle Clairvie. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvie... Qu'est-ce qui se passe ici ? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Et les survivants sont... Mais, où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice, au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Ah. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvie. Merci pour tout. C'est-à-dire que vous les avez perdus. Ouais, chut. Ils font pas de vieux, ça, au cité, de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants... Ne faites pas de bruit. Je veux voir maman ! Tais-toi ! Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman ! Maman est morte, Hugo ! Tu la reverras jamais. Papa non plus. Ah, Messia. Tu... Tu m'as... Ils m'ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse ! Menteuse, je te déteste ! Arrêtez ! Hugo, non ! Mon Dieu ! Oh Seigneur ! Hugo ! J'aurais pas dû crier ! S'il te plaît, écoute-moi ! Non ! Laisse-moi ! Je suis désolée ! Non ! Écriez-moi ! Oh non ! Non ! Non ! Monstre ! Laissez-le ! Alors c'est l'acte... Non, attendez ! Je... Je... Je voulais pas... Amicia ! Amicia ! Amicia ! Hugo ! J'arrive ! Faites qu'il soit encore en vie ! Faites qu'il soit encore en vie ! Hugo ! Mais lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrête de gigoter ! On a ton geste, ta sœur ! Amicia ! Amicia ! Ne me faites pas de mal ! Moi, tu m'enterreras pas ! C'est garçon ! Je vais commencer par toi ! Non ! Pourquoi il a fallu vous venir ici ? Non ! Obligez pas ! Fais ça ! Rapide ! Par pitié ! Je peux pas ! Qu'est-ce faire ? Je suis ton mème ! Tu peux pas fuir ! Crois-moi, je vais t'avoir ! J'ai pas peur de mourir, tu sais ! Vous m'avez pris la seule chose qui comptait ! Non ! Obligez pas à faire ça ! Verdicule ! Amicia ! Amicia ! Amicia ! L'un de nous... va mourir ! Fais ça ! Continue ! Seule la mort me désarbera ! Que t'arrive-t-il ? Tu as peur de tuer tout à coup ? Qu'est-ce que tu as peur ? Amicia... Tu... tu l'as tué ! Regarde, Amicia. Oui, j'arrive. Amicia, il y a quelqu'un. Les enfants ? Qu'est-ce que vous faites là ? Mon père ! On a besoin d'aide ! Partez ! C'est dangereux ! Vous n'avez rien à faire là ! Attendez ! S'il vous plaît, c'est important ! Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir ! Un instant, s'il vous plaît ! Vous êtes inconscient ! Partez tant que vous le pouvez ! Je vous en supplie ! Quelqu'un doit nous aider ! Faites-le au moins pour lui ! Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et… Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez ! Mais mon père, les gens du village ont voulu nous tuer ! Oh, les fous ! Laurentius, Laurentius, non… Je ne peux pas… Je ne peux pas quitter l'église, mais… Une sortie… Par la crypte des trois saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça… Vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez ! Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel… Restez ici. Frère Morel… Frère Morel… Frère Morel… Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non… Non, non… Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Ah ! Oh, mon Dieu ! Non, non ! Restez-moi ! Ils l'ont mangé, Amicia ! Ils l'ont mangé ! Mais c'est une une pièce ! Comment il peut y en avoir autant ? Protégez-nous ! Il y en a partout ! La lumière ! Ils ont peur de la lumière ! C'est pas possible ! C'est un cauchemar ! On doit retourner dehors, Amicia ! Je sais ! Avance ! Mais c'est quoi sur les murs ? Je… Je… Je sais pas… C'est eux qui ont fait ça. Tu… Tu crois ? Oui, on est… On est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère, alors ? Là-bas ! De la lumière ! On y est ! On y est, Hugo ! C'est bon 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 ! On a réussi ! On a réussi ! On a… On a réussi ! C'est bon ! Amicia… Je veux voir maman… Je veux pas qu'elle soit morte… Hugo… Je veux qu'elle revienne… Amicia… Amicia… On n'ira plus jamais à la maison, alors ? Non… C'est trop dangereux… Y a des rats aussi, là-bas ? Peut-être… Je… Je sais pas, Hugo… J'ai peur qu'il nous trouve quand il va faire nuit… On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens ! Amicia… Olitué ! Olitué ! Olitué ! Olitué ! Olitué ! Olitué ! Où est-ce qu'il se passe ? Hugo… On ne doit pas s'arrêter… Pas ici ! Hmm… Je me sens bizarre… Allé… Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête… Ça fait mal… Je… Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman ? Elle me donnait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que... c'est dangereux dehors. Mais... des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va devoir être très prudents. Il vaut mieux que tu descends, Hugo. Ça rentre dans mes chaussures. Oh ! Oh, c'est pas vrai. C'est la nuit qui le fait sortir. On craint rien si on reste loin de nous. Il nous faut du feu. On doit sortir de là. Amicia, il y a du feu en haut. On y va. Viens. D'accord. Allez, allez. Allez, plus vite. Monte. Je vais t'aider. D'accord. C'était juste. Encore cette cour. On passera pas. Oh, mon dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute pas l'Inquisition. J'ai envie de vomir. On l'a fait. On y est. Ohé, Laurentius ! Chut ! Hugo ! Mais... Et si c'était pas Laurentius ? Hein ? Tu y as pensé ? Pardon. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent. D'accord ? Oui. C'est bien. Qui êtes-vous ? Maître Laurentius ? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi, elles vont essayer de freiner sa progression. Mais... Depuis la brisure, le processus... Accélère. Tu dois... Le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Non ? Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont... Dangereux. Mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse... De le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... Aller... Aller au... Château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Inifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais... Vous n'êtes plus seuls maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Inifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Oh non. Ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sur l'Inifère. Comment on va faire ? Il nous faudrait de la journée. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger ? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Il manque bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Les lumières. Oui. Hugo, n'en regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Je suis désolée. Il est vivant. On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo. On n'avait pas le choix. Venez. Par ici. Pas de problème. Venez. Par ici. Le pauvre. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi, et avant tout, un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça ? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'énifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement. C'est sans danger. D'accord, voilà, c'est... Oh ! Oh non ! Non ! Qu'est-ce qu'on sait ? Non. L'énifère Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. T'as fait du feu. C'est moi qui ai fait ça ? J'ai vraiment fait de l'alchimie ? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi ? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Il y en a beaucoup. Laurentius... Je vais dégager un chemin. Je passe devant. D'accord. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je... Je voulais te dire... Je suis vraiment... Non. Merde ! Il est mort ! Merde ! Oh non ! Mais, Lucas, attends ! Les allons-y ! Attention ! Je fais quelque chose ! Je fais quelque chose ! On doit partir. Maintenant ! Meutre... Hé ! Arrête ! On a besoin de toi. Regardez ! Le cheval ! C'est le moment. Hugo ! Lucas ! C'est le moment. C'est bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ? C'est quoi cette chose ? Dans son sang ? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la Prima Macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la Macula s'est réveillée. Dans le sang du go. Mais... Qu'est-ce que ça va lui faire ? La Macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez, Hugo. On va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles ! Il a l'air d'aller bien. Oui. Croisons les doigts. Des grenouilles ! Il y en a partout. Regardez ! Il y en a plein ! Ça va, t'as pas froid ? Un peu. Si. Ça a pas l'air de gêner, Hugo. Au moins, il se réchauffe. Hé, revenez ! Ouais, mais... Là, il s'éloigne trop. Hop, hop, hop ! Hugo ! Où est-ce que tu vas ? Hugo ! Regardez ! Je suis un chevalier ! Un bouclier anglais ? Où as-tu trouvé ça ? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur ? Ah, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. Ça vient de là-bas ! Ah, messieurs ! Lucas ! Venez voir, vite ! Oh, mon dieu ! Ils sont tous... morts ? On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive l'Akduk. C'est pas vrai ? Amicia, on va leur marcher dessus ? Je sais, Hugo, mais... on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois ? Avance, Hugo. Avance. Avance. On devrait pas être ici. Oh, cette odeur... C'est insupportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'Akduk. Qu'est-ce qu'il a, ce cheval ? Lucas ? Je... Je sais pas. Oh non ! Mera ! Vous approchez pas ! Il y en a partout ! Amicia ! Partout ! Partout ! Mais... Mais c'est pas vrai ! Allez ! Allez ! Courez ! Il y a des gens... Là-bas... Il y a du monde. Ce ne sont pas des soldats. Ils font le camp. Ils faisaient quoi ? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi ? Pour survivre, sans doute. Ils sont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Monsieur ! La tour ! Oui, j'ai vu. Restons pas là. Allez, rentrez. Vite. Amicia, il y a quelqu'un là-bas. Oh non. Mais bordel ! Mais ça vous amuse ? Mais sortez-moi de là ! Hé ! Amicia, il peut pas sortir. Chut ! Il est obligé d'avancer. C'est pas trop tôt. Oh non. Hé ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Je suis désolée. On doit sortir. Amicia ! Faites pas ça ! Et tu es ! Non ! C'est trop tôt, ne regarde pas ! Non ! Non ! Amicia, revenez ! Par là. Allez ! Oh non. La torche. On va devoir passer en dessous. On va devoir passer en dessous. C'est pas trop tôt. Je suis pas sûre, là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien. Ça va marcher. Là. C'est... Il y a des gens qui brûlent. Ne regarde pas. Ah ! Je suis très fatiguée. Regarde. On voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin. Attention. Réponse, salopard ! C'est ma sœur, sale chien. Laisse-nous partir, maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus. C'est juré. Tu rêves. Hé ! Et eux, alors ? Tu leur dis rien à eux ? Eh ! Maintenant ! Oh ! Sanda ! Il y a du grabuche, pas. Fuis sur le corps d'ici. Viens, on les suit. Là-bas ! Ils s'enfuient ! Ugo ! Ugo ! Lamin ! Lâchez-moi ! Eh ! Debout là-dedans ! C'est l'heure de la pittance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère ? Eh ! Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payée ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est tout vrai. Un sale chien. Vous êtes qui ? Moi c'est Millie. L'autre c'est Arthur. Tout ça, c'est votre pote. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voie, tu veux ? C'est chiant, Prima Fronde. T'en as pas besoin. Il y a un garde. Arthur va le faire bouger. Quoi ? Comment ? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Regarde si tu vois quelque chose qui pourrait nous aider. La charrette. Très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi ? À me coller au train. Alors, c'est ton frère ? Un bruit. On y va. On a une idée du nombre de morts de notre côté ? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Personne. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patient. Mais d'où ils sortent ces foutus rats ? C'est mon frère. On dirait, oui. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Et Amicia ? Où elle est ? Ta sœur ? Je crois qu'on va la garder avec nous. Pas vrai, les gars ? Je suis calme. Non. Non, s'il vous plaît. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille ! C'est une chose rare, si tu es ici. Quoi, la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde. Dispersez-vous ! Surveillez les portes, et restez sur vos gardes. Une cage souffre pas comme ça. C'est peut-être un coup d'évaloir. Profitons-en. Hugo, je suis là. Amicia ? Ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermée ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Enfin, maintenant... Hugo, je dois décrocher sa cage. Heureusement qu'ils sont occupés. Méli, la serrure. Faut des hommes du côté du remparesse ! Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia ! Ils ont dit que j'allais partir et que je ne te reverrai plus. C'est faux, tu vois ? Je suis là. On reste ensemble, hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Méli. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse ! Et elle est désolée de nous avoir dénoncés tout à l'heure. Hein, Méli ? Ouais, ouais. Je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp. Je paye une rançon pour les enfants de Rune et je dois les capturer moi-même. Ces plantes à jeunesse sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Méli ! Fuyez ! Garde devant ! Élimine-les, Amicia ! Hé ! L'Inquisition ! Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Viens ! On n'a rien fait. Il va, Hugo ! C'est le moment de se tirer. En avant ! On a une sortie. Ramets-toi ! Ne ralentis pas, Hugo ! Suis Méli ! Amicia ! Je n'essaie pas de prendre. Arrête de courir. Amicia ! Livre-nous, Hugo ! Oui, j'arrive ! Ils vont entrer ! Il n'y a pas beaucoup de temps. Par là, vite ! C'est pas vrai, c'est fermé. C'est bon, on y va. La trappe, là ! Ça ressemble à notre sortie. Il y a une chaîne. Méli ! Allez, allez ! C'est bon, c'est un ordre. Ils ont ouvert la porte. Ils sont là ! Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous, la porte. Amicia ! Ramène-toi ! Là ! Ils sont là ! Attrapez-les ! Amicia ! Faire un, deux, deux ! Arrête-le ! C'est une chacune ! Aller loin. Tenez,リos ! Tu sais où on va ? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas ? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas ? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas ! On n'est pas sortis d'affaires. La cul-duque ? Lucas est là-bas ? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi ? Y'avait un village, ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Amicia ? Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais ? Amicia ? Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Viens. Hugo ? Hugo, regarde-moi. Ça recommence ? C'est ta tête, c'est ça ? Ça fait comme... une chose qui grossit... dedans... mes jambes... mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est... c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos, si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang... Toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia... J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. C'est ça, ta maison ? C'est une plante, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça, chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a d'étaler. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout ça ? Noble ? Amicia... Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Méli. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riches. Mais... C'est bon. Oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Hé ! Les gars ! Par ici ! Venez m'aider ! Ah, mais qui était, toi ? Parait que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. J'avais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Oh merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ellie, je suis... Non ! Plutin ! C'est quoi ce bordel ? Allez ! Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Allez, avance ! Qu'est-ce que vous voulez, Lucas ? Attention ! C'est Lucas ! Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en vie au bastion de la mission. Famissia, le dévorantis, il t'en reste ? Hé ! Qui a fait ça ? Vous ! Lucas ! Je suis tellement contente de vous revoir. Tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum ! Et on est allé chez Milly. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas ? Ça va ? Hé, ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors, on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer. Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez. Lac-Duc continue par là. Quoi ? C'est tout ? Y a rien ici. Lucas... Ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non. Non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Hum... Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Bien vu. Euh... Misha ? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. C'est plus le moment de reculer. Oh là là ! Oh... Eh ben. Est-ce que c'est... la mer ? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé ! Il y a un ponton ! Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Melly, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là ! Ça commence à bien faire, ces portes. Il est là ! Le château ! Wow ! Il existe vraiment. Le château d'Ombrage. Il est superbe. J'ai... J'ai douté un moment. Mais ça... Ça, c'est une légende d'alchimistes comme je les aime. Allons le voir de près. Le château d'Ombrage. Wow ! Il est encore plus gros d'ici. Entrons vite. Venez. Wow ! Incroyable. La tour là-bas. Ce sont les quartiers d'habitation. Mais elle doit avoir plusieurs siècles. T'as l'air d'être au sec. Mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats ! C'est encore un piège ! Il doit y avoir un autre moyen de passer. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh ! Il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. Ils se sont tous donnés rendez-vous ici, on dirait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au revoir. C'est parti. C'est parti. a repoussé le château nous a sauvé oui laurentius avait raison pour célébrer notre victoire ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec allez tous à la tour c'est parti venez vous réchauffer ça a l'air immense on aura le temps de me le voir demain c'est chez nous maintenant tu faisais un cauchemar tu t'es déjà debout oui j'ai trouvé plein 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 de choses viens voir tu vas adorer le soleil commune la lune au lieu de l'épouser lucas oh vous êtes là bien dormi non je n'ai pas fermé l'oeil ce laboratoire est en mauvais état mais il m'a inspiré je suis tout prêt d'aboutir mon grand oeuvre vous vous pouvez m'aider oui oui on doit faire quoi amicia j'ai besoin de la fiole sur la table gauche d'accord oh ça doit être ça tiens autre chose oui le concentré de sève de laurier juste derrière moi j'y vais c'est quoi un grand oeuvre ça se mange c'est l'élixir qui éclaira ton chemin le flambeau du porteur de la macula ça m'est venu comme ça cette nuit voilà bien voilà la larme de l'ange le couronnement alchimique l'élixir Hugo le grand oeuvre euh c'était pas censé faire ça c'est pas grave lucas peut-être qu'on devrait te laisser te reposer hein Hugo bravo lucas t'es un sorcier amicia viens je te suis oué waouh amicia viens on fait tous les deux ça va on rigole bien je suis sûr que l'inquisition aussi mali alors t'es pas parti bien faut qu'on parle qu'est-ce qu'il se passe il se passe que ce château est une ruine ah et c'est exactement ce qu'il vous faut ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde soyez sages et ça ira alors tu vas partir chercher arthur si je peux aider arthur c'est mon problème t'as entendu comme moi ces chiens de l'inquisition l'ont emmené au bastion je sais où chercher je le trouverai amicia viens voir écoute avec hugo ça a pas l'air facile mais crois moi ça vaut le coup il te sauvera ils finissent toujours par nous sauver même si tu sais les frérots parfois t'as juste envie de les tuer les symboles amicia je te crois en tout cas pars pas sans dire au revoir c'est pas mon genre amicia viens s'il te plaît oui hugo qu'est-ce que tu as trouvé là en bas c'est comme le dessin quel dessin celui de la salle à manger je vais te montrer viens je te suis regarde c'est les mêmes symboles tu as raison des armoiries d'alchimiste peut-être tu as vu l'arbre l'arbre viens allez par ici où vous allez tu t'es fait de nouveaux amis oui amicia pardon d'être malade amicia non 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 tu sais on va trouver un moyen de te guérir et puis il y a lucas et meli maintenant lucas viens voir les papillons quelqu'un a l'air de bien s'amuser on dirait elle s'étend lucas oui la macula progresse dans son sang les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils le porteur risque de sombrer à tout jamais combien de temps avant nous pas beaucoup pas beaucoup hugo approche du premier seuil il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université la zone grouille de soldats ce serait se jeter dans la gueule du loup en temps normal oui mais en profitant de la confusion actuelle on a peut-être une chance c'est en ville pas loin de là où ils retiennent mon frère si t'es prête à prendre ce risque je peux t'aider à entrer merci bon je vais aller préparer mes affaires retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête vous allez avoir besoin de matériel je vais m'en occuper hugo je suis vraiment désolée je dois partir t'inquiète pas je vais rester avec lucas bien je reviens vite ah te voilà alors c'est parti tiens et une dernière chose Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses alors ouvre l'oeil et roses d'accord c'est compris la première règle de la survie c'est de frapper entre les jambes mais la tête c'est pas plus rapide t'es vraiment trop gentille chut c'est bon on est arrivé c'est quoi cette foule sur le pont ? les gens de la ville on les évacue laisse-moi deviner la morsure est ici bien vu et si la morsure est là alors il y a inquisition voilà t'as tout compris oh non tu le connaissais ? un voleur j'ai travaillé avec lui il était bon alors c'est ça le châtiment des voleurs ? la mort ? ouais et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier viens allons-y Melly tu peux t'en charger ? ouais je t'ouvre ça et je file m'occuper d'Arthur d'accord mais au fait c'est où l'université ? c'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville tu peux pas le rater est-ce que tu penses qu'on se reverra ? j'espère bien tu mères de vables merde ça veut dire que t'as pas le droit de mourir je ferai de mon mieux voilà allez passe bonne chance toi aussi maître voici l'épi sangouisse voyons ça parfait j'ai une question on sait que ça vient des rats mais à quoi ça sert ? nous appelons cela Odense c'est un des nombreux effets de l'épi sangouisse lorsqu'on le mélange avec du soufre mais ce n'est pas ce qui nous intéresse mais pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça ? on pourrait c'est bien trop précieux chaque cristal d'épi sangouisse doit être consacré au projet par ailleurs avec ces cristaux nous avons déjà rencontré plusieurs comment pourrais-je dire des accidents regrettables apportez ça au bastion ce sera tout pour aujourd'hui des accidents regrettables imagine tu t'en renverses sur les pieds tu finis ta patrouille cul de jatte de l'épi sangouisse ? qu'est-ce que c'est ? je dois voir ça mon dieu ils ont massacré tous les malades les rats ils ont lâché les rats je peux rien faire je suis désolée c'est pas possible ils ont utilisé les rats contre les malades qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps l'odoris je pourrais essayer ça a marché vous je brûle dedans dites ce que je dois faire je sais pas boire oh non ne buvez pas ça c'est un coche là allez courage l'université ne doit plus être très loin vitalis le boucher qui a tué mon père travaille pour toi son sang est aussi sur tes mains non rien y'a rien du tout si vous voulez bien me le faire l'honneur mais enfin qu'est-ce qui se trame ici j'ai bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes du calme ils sont un peu arrogants c'est sûr mais eux au moins ils savent lire ça leur donne pas le droit d'être con en tout cas il y en a un qui disait que vitalis ça va bien vous savez que ça allait arriver nous devons prier pour lui l'université bon le livre souviens-toi de ce qu'a dit Lucas au sous-sol le chemin est semé de roses des roses des roses où je vais trouver des roses ici là les bannières des fleurs oui des roses c'est le bon chemin ça fait combien de jours qu'on est là j'ai arrêté de compter pas rester enfermé ici je fais même plus la différence entre le jour et la nuit c'est bientôt fini vitalis a ramené un gamin pour ouvrir la dernière porte des jours qu'on est là et c'est le grand inquisiteur lui-même qui vient nous aider on va en entendre parler avance forgeron il y a du travail qui t'attend on doit vraiment être désespéré pour que vitalis s'abaisse à capturer un dieu pareil un prisonnier toujours aucune nouvelle du jeune Hugo de Rune le seigneur Nicolas continue la recherche dans ce cas pour trouver le livre nous allons devoir nous en remettre un fils de forgeron c'est toi qui a conçu cette porte avec ton père à présent tu vas l'ouvrir pour nous si on l'a construite c'était justement pour qu'elle reste fermée à des ordures comme vous je suis le grand inquisiteur vitalis bénéphant tu n'imagines pas ce que j'ai dû endurer voie ce que je m'inflige pour vous vite l'épi s'anguisse comment t'appelles-tu mon garçon Roderick je ne veux pas que Roderick succombe avant de voir ouvrir cette porte ne commettez pas la même erreur qu'avec son père emmène-le allez au travail vous avez ruiné le sol une armure lourde il doit y avoir un moyen c'est décliné c'est décliné ça nous aiderait beaucoup même ça va prendre un peu de temps vas-y je les retiens je veux pas te presser mais il continue d'arriver et on a comme un début d'incendie j'y suis presque voilà vous avez l'alerte est donnée ils vont plus nous lâcher on va où comme ça Réfléchis pas ! Cours ! Un seul cul-de-sac et on est fichus ! Il faut qu'on se planque ! Non, il faut qu'on les ralentisse ! Ça… ça va suffire, tu crois ? On n'a pas le choix. Bon, on est dans les sous-sols. C'est déjà ça. Roderick, j'ai besoin du livre. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce foutu livre ? Il peut sauver mon petit frère, je t'en prie. Je sais pas où il est. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ont torturé mon père à mort pour le trouver. Et que je les buterais pour ça. Ils ont tué mes parents aussi. À deux, on peut s'en sortir. D'accord. Et pour le livre ? Ça, tu vas voir. C'est pas ça qui manque ici. Oh, wow ! Une autre bibliothèque, sous la bibliothèque. C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinicitinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde ! Là-haut ! Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. J'y suis. J'y suis presque. Allez ! Ça fait trop longtemps qu'on est là. Le livre. J'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux d'y croire et de revenir vite. Ils vont bientôt entrer. Je sais qui tu es. Amicia de Rune. Nous avons observé ta famille pendant de nombreuses années. En attendant que l'immaculat se réveille dans le sang de ton frère. En un sens, je t'ai vu grandir. Non. On n'a aucune chance. Petite idiote. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce livre ? Sauvez mon frère. Avec ton frère et ce livre, je peux sauver le monde, Amicia. Ça suffit. Viens vite ! Par là ! Attrapez-les ! Tu peux courir, Amicia. Mais tu ne peux pas échapper à ton sang. Dis-moi que ça mène dehors. Ça mène dehors. De l'air. Ça sent ? La cheminée. Merde. Un incendie. C'est nous qui avons... Le grand inquisiteur est encore à l'intérieur ? J'en sais rien, moi. Allez voir ! Et donnez l'ordre d'évacuer. Tant mieux pour nous. Profitons de ce bazar. Putain de rats ! Tu manquais plus que ça ! Les rats, le bouclier... Il y a un tout-chap, Roderick. Attends. Quand ils m'ont amené au Bastion pour m'interroger, j'ai vu leur alchimiste faire un truc qu'ils appellent Extinguis. Ça étouffe les flammes. Je voulais essayer, mais... Ça vaut le coup d'essayer. Surtout pour eux. On doit vraiment entrer là-dedans ? Oui. Si tu veux respirer, c'est maintenant. Allez. Ça chauffe déjà. Quel enfer ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on va faire ? Suis-moi ! Mais fais gaffe à ton livre ! Ils sont là ! Ne t'occupes pas d'eux ! Oh, c'est bien ! Calette ! J'ai besoin d'aide ici ! Allez, allez ! Elle ! Tu es mort et avec toi ! Férouillé ! Ça brûle derrière ! T'approche pas ! Qu'est-ce que tu fais ? L'ouvre ! Roderick ! Est-ce que ça va ? Cours ! On est presque ! À gauche ! Allez, par ici ! Regarde, la voilà ! Amicia ! Vous avez réussi ! Attrape ! Je te préviens, il sent un peu le brûlé ! C'est qui, lui ? Roderick ! Mais... Chut ! Le sanguinis itinéra ! Ça raconte quoi, ce livre ? C'est... 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 C'est l'histoire d'un petit garçon... Qui va très vite guérir ! Je suis mort de faim ! Quelqu'un d'autre ? Moi ! Alors à table ! On l'a bien mérité ! Toi aussi ? J'arrive ! Amicia ! Amicia ! Vi avoir ça ! Tu vas aimer ! J'arrive ! Une fresque ! C'est... Ça me dit quelque chose ? Elle reprend les symboles des piliers ! C'est comme si ce château avait quelque chose à nous dire ! Et... Nous dire quoi, par exemple ? Tout n'est pas clair ! Mais... Je crois juste qu'on sera en sécurité ici ! Amicia ! Viens vite ! C'est Hugo ! Oh non ! J'arrive ! T'as besoin de moi ? Je... Je t'appellerai ! Allez ! Allez ! C'est de pierre en pierre ! La Macula progresse beaucoup trop vite ! C'est bien Amicia ! Je fais de mon mieux ! Je... J'ai essayé de faire ce qu'il y a dans le livre ! Mais... Ça prend trop de temps ! Il me faudrait un vrai laboratoire ! Comme celui de Laurentius ? Non... Non ! Un laboratoire mieux équipé ! Alors... Peut-être que chez nous... Tu sais, ma mère... Oui ! Elle avait sans doute du matériel ! Tu as raison ! Ça vaut la peine d'essayer ! Amicia ! Lucas ! Je crois bien que vos jumeaux sont de retour ! Méli ! Tu l'as retrouvé ! Plus... Plus mort que vif ! Mais oui ! Amicia, on... On est venus parce que... Eh ben... Ouais ! Arthur, tu lui dis ! Après notre aventure avec tes copains brûleurs d'hérétiques... J'ai fini dans un cas chaud de l'Inquisition. Un jour, j'ai vu les gardes qui escortaient une prisonnière dans un sale état. Ces salauds voulaient qu'elle leur dise où était son fils, alors... Ils l'ont menacée... Et j'ai entendu son nom. Béatrice de Rune. Mère est en vie ! Elle est en vie ? Tu as réussi à faire sortir Arthur ! Ça n'a pas été facile ! Crois-moi ! Mais tu pourrais... Oublie ça ! Moi j'étais rien pour eux ! Mais... Elle... Elle est trop précieuse pour le Grand Inquisiteur. Il... La questionne... Régulièrement. Et la... Torture ? Hugo ne doit rien savoir de tout ça. Mais elle est en vie ! Ça pourrait l'aider ! Et on lui dira quoi quand il voudra la voir ? Non, on ne dit rien, c'est tout. Oh non ! Hugo ! Hugo ! Le prochain Seuil, il est tout proche. On doit partir tout de suite. Chez moi ! Maintenant ! Vas-y toi, on reste ici avec lui. Ça va aller petit frère, je te le jure. Cette fois-ci, on réussira à te guérir. Bon, je prends le Sanguinis itinéra, quelques potions, et on y va. On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre ? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Ne tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, Lucas ! Mais... qu'est-ce qui leur prend ? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas ? Ce sont des animaux. On commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. Il y a forcément une raison. On y est. Lucas, derrière cette porte... Je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est réel ? Ma maison ? C'est... c'est un corps là-bas ? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver notre chemin. Non. Je dois voir. Ah ! Est-ce que c'est ton père ? Amicia ! Non ! Non ! Il ne fait ce qu'on ! C'est pas plus ! C'est quoi ça ? Lucas ! Il n'en fait rien. Oh mon Dieu ! On repousse les ! L'univers ! D'accord, d'accord ! Il y en a d'autres ! Lucas, ce qu'on fait ? On est coincés ! Faut-il nous tirer ! On doit trouver un abri ! Où tu veux qu'on aille ? Ils sont partout ! Tu préfères rester ici ? Je vais pas tenir longtemps comme ça ! Ça suffit ! Arrêtez ! Qu'est-ce que… est-ce que c'est fini ? On dirait… Tu nous as sauvés la vie. On fait ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Ce cadavre, celui sans armure… C'est un de nos servants. Mais attends… Oui. Les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais… la brisure… Ces remous continuent de se propager dans le temps. Elle aussi ? Oui. Il les évite. Mais… qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi ? Viens. Je vais te faire monter. Très bien. Oh ! Attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont… vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Là. Il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non… c'est pas ça… ça non plus… Non… rien à voir… Lucas… Pourquoi la chambre est restée intacte ? Non, non, non… C'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien ? Non… Tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce… Non, ça me dit rien. Un office magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas… je… je vois pas à où. Laurentius… Il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, du… Elle me disait rien. Je ne la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas… un endroit qu'elle protégeait. Eh bien… il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines… Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est… Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont ? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire… Je veux pas rester là ! J'ouvre un chemin à droite ! Oui, oui, j'arrive ! Il en vient d'or ! J'ai clair la pièce ! J'ai un recours d'erreur ! J'ai ouvert la voie à Missy, on doit y aller ! C'était juste… Avance ! Ils peuvent revenir ! Ah Missy, j'ai… j'ai peur ! Je suis là, avec toi ! Allez, il faut continuer ! Oh mon dieu ! C'est encore pire que ce que je pensais ! Tout est mort ! Les Termes, ils sont où ? Là-bas, à l'autre bout. On doit traverser ça ? Mais… Je sais… On va… On va y arriver. Prépare-toi à courir ! Euh… Prêt ? On avance ! Allez ! Allez ! Allez ! Râte-toi ! Merci de ton soutien ! C'est bon ! C'est pas vrai ! Regarde ça ! On dirait une rivière ! Une rivière de rats ! C'est le seul chemin vers l'Eterne ! Attends ! Le chariot ! On rallume le feu et on le pousse et… Non ! Je l'allume et toi tu le pousses ! Quoi ? Moi tout seul ? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure ? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça ? D'accord ! D'accord ! Mais prépare des munitions ! Parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien ! Allez, Lucas, on y va ! Pas de bien que pourra… Mon sang… Ce que c'est… Lourd ! Allez ! Juste un effort ! Juste un effort ? J'ai passé ma vie à… à étudier dans une cave ! Le seul, libre ! Tu sens ? Oui ! Oui, ils arrivent ! Je les laisse pas approcher ! Écoute, si tu veux que je te passe la trombe… C'est bon… J'ai compris ! J'ai compris ! Je m'en occupe ! Encore un ! Tu es sur la crune ! Sur la bonne voie… Oui ! Il faut encore qu'on vit plus au bout ! C'est pas reprendné ! C'est pas reprendné ! Je suis sur la crune… C'est pas reprendné ! C'est pas reprendné ! C'est pas reprendné ! C'est pas reprendné ! C'est plus sur la crune ! que je... que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein ? Oh, ça... Non. Allons-y. Lucas, c'est là... C'est là que j'ai vu mourir ma mère. Mais... Arthur a dit qu'elle était en vie, non ? Oui. C'est le corps de ce pauvre Lambert. Il a dû prendre le coup à sa place. Elle... Elle est encore en vie, mais... Il l'a... Je sais. Mais... Pense à ton frère. Il faut qu'on avance. Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde ! Ces sculptures ! Quoi ? Des animaux alchimiques ? Petréfaction, glorification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction. Ce symbole me fascinait. Crapaud, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc... Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être ? Aidez-nous, mère. Vas-y. Je vais percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. On n'y voit rien, ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors ? Qu'est-ce qu'on a ? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tentez une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... C'est Mark sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins huit siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinicitinera. Les voyages, tu sens. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette... Cette boîte porte un phénix. Le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas. Regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi ? Quoi ? Lucas ! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est ? L'élixir pour Hugo. Elle y était presque, mais elle n'a pas eu le temps de le fuir. Tu veux dire... le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir ? Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti. Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit ? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe ! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste. Et puis, une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas ? Oh non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici ? T'occupes pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. Lucas, il faut accélérer. Je lis. Ta mère s'est arrêtée au... Le soleil. On a retrouvé le combo, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des symboles. Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit... Tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. Tu as tout s'est trompé. Il ne faut pas ajouter, mais retrancher. Trouve-moi du matera, pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. On doit réveiller ce phénix. Loussement. Arrête de trembler. Il nous manque d'expliquer. Ils reviennent ! Il est légère altération de la couleur. Il s'agit de... On mue la vie ! Lucas ! Je ne sais pas si je me suis ! On n'y est pas ! Lucas, tu es toi, prédéré ! J'ai besoin de gorge ! Il en pleine partout ! Lucas ! Je n'ai plus rien ! Lucas ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai... J'ai réussi. Et c'est comme... S'il le savait. Allez. Ne traînons pas ici. Alors, à toi l'honneur. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fière de toi. Je suis fière de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Et voilà. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez. Allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas ? Hé, on a réussi. Regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant ? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia ? Maman, on la verra vraiment plus jamais ? Oh, Hugo. Tu sais bien... Elle... Elle reviendra pas. Non. Mais... Elle a pas mal là où elle est ? Non, non. Bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein ? Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras. Amicia, Amicia, tu vas pas le croire. Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Qu'est-ce que vous avez encore ? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Les règles ? Hugo ? C'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui dire. Vous avez vu, Hugo ? Hugo ? Hé ! Hugo ! Bonjour, gamin. Hugo ! Hugo ! Oh non. Il est... Il est parti. Hugo ! Très pour moi ! Hugo ! Laissez-moi ! Hugo ! Où es-tu ? S'il vous plaît ! C'est lui ? Laissez-moi ! Hugo ! Je veux partir ! Il est là ! Merci. Arrête de gueuler ! C'est vrai ! Ça ferait une jolie... C'est vous ! Vous allez payer ! Amicia ! Je suis là ! Tout va bien, Hugo ! C'est fini ! Hé ! Est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'appelait. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Elle avait mal et... Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Hugo ! Maman ! Amicia, c'est maman ! Quoi ? Ça vient de là-bas ! Faut y aller ! Non, tu n'y vas pas ! Mais pourquoi ? Lâche-moi ! Hugo ! J'arrive, maman ! Reviens ! Maman, tu es où ? Non, Hugo ! Là, elle est là-dedans. Maman ! Arrête ! C'est pas elle ! Non ! Non ! J'ai besoin de toi, Hugo ! J'arrive ! Tu es où ? C'est pas maman, Hugo ! Maman, je te vois pas ! Non ! Non ! Non ! C'est pas le truc et d'autre. C'est une épouse. Laissez-moi ! Reste. Je l'ai fait pour lui. Mais je vous tue encore, s'il me fallait. Je vous tue à tous ! Non, pas maintenant. Hugo ! Qu'est-ce que tu fais là ? Non ! Pas Nicolas ! T'as touché de moi ! Non ! Où est-tu ça ? D'accord ! Mais ça, c'est un vide ! Il n'y a personne. Rien. Arranger. Allons-nous. T'es ici. D'accord. Nico ! Nico, non ! Nico ! Nico, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est fini. Je peux aller la voir maintenant ? C'est le Grand Inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du Grand Inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas. Tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Ma tête ! Chut ! Tais-toi ! Maman, tu es où ? Oh non ! Il ne doit pas me voir. Magistère, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolée du peuple et lui vouait un culte secret. Ah, peut-être un ancêtre du goût de rune. Continuez. Il parle de moi. Grand Inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage ? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, Monseigneur ? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde ? Mais écoutez-vous, vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Euh, permettez... C'est important. Nous l'avons. Le sang du goût de rune. L'avez-vous testé ? Oui. Hélas, Monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais... quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exasensants, et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. En voilà assez. Vous jouez les martyrs, mais je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes qu'un hérétique que le pouvoir a rendu fou. Même le pape vous voit comme une menace. Vitalis Benevo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, Monseigneur. Mais pas un saint. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Mais... pantins comme vous me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Où il est ? Je trouverai pas... Oh, des rats sans poils. Dites, vos nouveaux rats... J'arrive pas à vous entendre comme les autres. Forté. Vous n'avez rien à craindre d'eux. Des milliers de croisements et un peu d'alchimie ont eu raison de leur instinct. Sans compter un changement radical de régime alimentaire. Ah, bien. Hé, hé, petit... Aide-moi. Chut. Aide-moi ! Je pense qu'il a encore, lui. Hé, crève en silence. Il y a des gens qui travaillent. Je préférerais qu'il attendait un peu. Les rats préfèrent la viande fraîche. Soyez maudits. Vous y en êtes plus, on empêche. Vous pouvez vous cuiter un rat. Savourez ce repos. Votre mort n'est pas une fin car votre sang nourrit une nouvelle race d'anges. Qu'ils soient vos enfants. Votre fierté. C'est horrible. C'est lui. Il va chercher maman. Magistrat de Rune. Il parle avec maman. Pour la dernière fois, acceptez-vous de répondre à nos questions ? Oh, peut-être... M'en voulez-vous encore pour... Votre époux. Bien. Notre bourreau va prendre soin de vous. Vous verrez, vous retrouverez vite l'usage de la parole. Oh non ! Il revient ! Cache-toi ! Maman ! Maman ! Maman ! Hugo ! Mais... Qu'est-ce que tu... Amicia disait que t'étais morte. Mais c'est faux. Amicia... Mon petit... S'ils te trouvent ici, ils vont te... Non ! Je reste avec toi. Oh, Hugo... Ils ont pris ton sang. Oh, Seigneur... D'accord, Hugo. On va partir ensemble. Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent... les garder... dans la pièce, au... au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Alors, vas-y. Allez. Les rats ! Ils ont tous peur des rats ! Si j'arrive à les libérer... Oui ! Allez ! Vite, vite ! Hé ! La cage a lâché ! Merde ! On reste pas là ! Allez ! Allez ! Bien fait ! Allez-vous-en ! Vite ! La clé, maintenant ! Bravo ! Tu vois, Amicia... Maman va... Oh ! Arrêtez à crier ! Maman, j'ai réussi ! Oh, bravo ! Viens vite ! Viens vite ! Doucement. Chut ! Ils te feront plus mal, maman. Moriront. Comment tu te sens ? Ta tête. Ta tête. Elle... Elle parle... tout le temps, maintenant. Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle dit que... Elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman. J'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Si je suis avec toi... La voix. Tu es prêt à lui répondre. Tu es prêt à lui répondre. Hugo. Est-ce que tu les entends ? Oui. Ils ont tous la même voix. La voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. D'accord. J'ai plus mal à la tête. C'était la macula. Mais tu lui as répondu. Allons-y. Ces cris... Ils ont dû encore lâcher des rats sur les prisonniers. Allez. Trouve ce document. Qu'est-ce que... Des rats ? Non ! Non ! Cours, gros bébé. T'as peur, hein ? Hugo. Ce n'est pas un jeu. Ce pouvoir est dangereux. Tu dois te contrôler. Oui, maman. Chère Béatrice. Vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Je sais ce que vous lui avez fait. Vous avez pris ce que vous vouliez. Laissez-le partir, maintenant. Vous m'insultez, Madame de Rune. Votre fils est le porteur naturel de la macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas, mon garçon ? Nous sommes unis par le sang, désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit ? Je vous en supplie. Je vous promets de vous aider, mais laissez partir mon fils. Son destin n'est pas d'être un de Rune. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Tu es là. Hugo, on les bat ! C'est le seul moyen. Dis au revoir à ta mère, petit. Tu ne fais pas de mal ! Je l'ai tué ! Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Tuez-la ! Qu'est-ce qu'il t'a fait ? J'aurai l'honneur de nous faire la mère, mon frère. Ce n'est qu'un enfant ! Ce n'est qu'un enfant ! Tu n'as plus de raison. Tuez à nous. Garde, vous êtes le point de départ de la Conjuration. L'avenir dépend de vous. C'est quoi vous êtes là ? À l'argent ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Hugo, écoute-moi ! Sous-toi, Tony ! Je suis là ! Ma main m'ouvre à toi ! Assez ! Hugo, réponds-moi ! Hugo, tu m'entends ? Je t'en prie. Il est puissant. Mais il n'a pas passé le seuil comme nous le voulions. Savez-vous pourquoi ? Amicia... C'est Amicia... C'est fâcheux. Mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la. Laissez-le en paix ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il m'en faut plus. Beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Amicia ! Elle est réveillée ! Calme-toi, Amicia. Hugo ! On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passée à deux doigts de la mort. Hugo ? Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais ? Et si... Et si... Et si... Et si toi t'arrêtais de vivre comme un animal ? Oh ! Euh... Salut, Amicia. Salut. Euh... Ça va, vous deux ? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer... encore une fois. Tu m'emmerdes ! Je veux nous garder en vie, c'est tout ! Comme on a toujours fait ! Hé ! La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides ? Vas-y. Il la fait pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier ? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Alors, ça va ? Je me sens vieille. Hein ? Pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aime pas bien. Tu crois ? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros ? Il aurait été triste que tu partes. C'est bon. Tu l'aimes ton uniforme, pas vrai ? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Ça suffit, j'en ai marre. Euh... Tout va bien, Roderick ? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, il va marcher. Il va... marcher, je te dis ! Hé, tu calmes. Si tu casses tout... Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses ? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur... Melly est fatigué de courir. Melly et moi, on n'est pas comme... Mais peut-être que Melly n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Il y a un problème ? C'est pas possible. Oh merde. Ils sont trop nombreux. Arthur ! Aplicia ! C'est vrai ! Rentrez, vite ! Comment la fosse a-t-elle pu déborder ? Ce n'est jamais arrivé avant. Merde ! Merde ! Il n'y en a jamais eu autant. L'échelle de l'Eau Sainte-Rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier ! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté ! Putain ! Un ? Une après l'autre. Une après l'autre. Allez, tu y es ! Enfin ! Oh mon dieu, j'y croyais plus. Ça va ? Oui, merci ! À toi, maintenant ! Le brasier, de ton côté ! Je te l'amène ! Tu t'en sors ? Ouais ! Je préfère être ici que... en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia ? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend ? J'en sais rien, moi. On aurait dit... une sorte d'attaque ! Tu te fous de moi ? C'est dérangeur, pas l'armée anglaise ! Mais ils savent... ce qu'ils font ! Je savais bien qu'on aurait dû se tirer ! J'ai vu ça qu'une fois ! Amicia, je crois que c'est besoin de toi ! Je m'en occupe ! Ne tente pas très à l'aise ! Je veux pas aller plus vite ! Je suis là ! On y est presque allés ! Merde ! Tu mérites une médaille ! Allez, viens. Rejoignons les autres endrailles. Est-ce que ça va ? Non ! C'est quoi ce bordel ? Arthur, t'as pas été mordu ? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister à... Lucas, il n'y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas essentiel d'invaser. C'est quoi, alors ? Par ici ! Vite ! Va, et fais ce que tu dois faire. Yugo... Yugo... Viens ! Allez, passez ! Non ! Non ! Arrête ! Au travail ! Hugo ! Hugo ! Tu l'as ! Ou je tuerai ta mère sous tes yeux ! Hugo ! C'est moi ! Amicia ! Ta soeur ! Tu l'as, petit ! Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Mais bon, non ! Allez, gamin ! Elle n'est plus rien pour toi. Je t'ai cherché partout ! Qu'est-ce que tu attends, porteur ? Passe ce satané seuil ! Je ne l'écoute pas, Yugo ! À tête ! Je vais l'offrir à Terra. Ne le touche pas, espèce d'ordure ! Ordures ! Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi ? Non ! Luzon est le seul porteur ! Eté ! Son sang est maintenant dans les veines du Grand Inquisiteur. Ardures, maintenant ! Une rire danser ! On l'a eu, ce sale chien ! Amicia ! Ardures ! Ardures ! Ardures ! Va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Yugo. Vas-y. Je m'occupe de l'autre. Yugo ? Yugo ! Je veux seulement te parler. Mais je... Je... Forse... Allart ! Yugo ! Pas deux, mais tu ne compournes pas ? チ Siberian ? Il y a des vidéos ou à l'と思onner de qui t'upil свою ? Des scopées où ils ont été confiés ? Ah oui. Oh ! kauп�兒 intelligence ? Je... t'en supplie ! Yves ! Maman, yves ! Tu l'as fait. Amicia. Tu es passée. Non. Arthur ! Vous ne me servez plus à rien. Vous ne pouvez pas fuir. Enfin ! Vous ne pouvez pas aller en enfer. C'est l'enfer qui viendra à vous. Il... Il les a tous eus. Rien. Il bouge vite. Comme des cafards. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les tuer. Je vais les écrans chez vous. Melly, je suis... Ferme-la. D'accord. Arrête, s'il te plaît. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de manière. Melly, t'as aucune chance. Ah ouais ? Et toi ? Tu vas faire quoi ? Rester ici ? Mais ouvrez les yeux. Regardez. Tu te rends pas compte de ce que tu dis. Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Et il reste plus rien. Plus rien ! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq, contre... contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a... il a passé le seuil ? Oui, je crois. Et toi, Hugo ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis... Il s'attend pas à nous revenir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman ? On va la sortir de là, Hugo. Bon, allez. Ça suffit de traîner. Hé, attends ! Elle est triste, Melly. Elle va se calmer. Mais... on peut pas l'aider ? C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincibles. Roderick, c'est un enfant. Hé, merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Melly, calme-toi. Ces putains de rats ont bloqué l'entrée la plus sûre ! Ils ont pas fait exprès, Melly. Ils... Pas le choix. On doit tenter la grande porte. Mais faudra faire attention. Melly, attends ! Elle est en colère contre moi ? Non. Elle est... en colère tout court. Hé, ça a déjà commencé, vous croyez ? J'espère bien. Parce que ça grouille de plus en plus dans le coin. Ils sont trois. C'est risqué. Melly, c'est ce qu'il fait. Par la petite porte, c'est possible. C'est ce qu'il dit. À tous les coups, elle est verrouillée. Ils vont. On sait même voir ce qui se passe vraiment dans le centre du capitale. Allez, c'est le moment. Lucas, avec moi. Melly ! T'en fais pas pour ça. En attendant, on a un boulot à faire. Bon, j'y retourne. Sois prudent. Mais merde ! Il va les voir. Allez ! Arrêtez ! Je vais l'aider. Restez là. On veut qu'ils s'en tirent. Elle connaît la ville comme sa poche. Elle va les balader. Venez, on doit en profiter. Les cloches. La cathédrale à Missia. Vitalis est là-bas. Alors, mère doit y être aussi. Ce salaud va avoir une surprise. Il faut d'abord retrouver les autres. Ils s'appellent et les sangs reviendront aussi. Je savais même pas que c'était possible de prendre... Deux cartes. Un chacun. Compte ton nature. Mais c'est ça, ou les rats. À la fin des temps. Occupe-toi de lui. Tu ne me le diras pas de fois. On y va. Moi aussi, je veux être fort comme ça. Bonhomme, tu as une armée de rats. Roderick. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fini avec nos gardes ! Les salauds doivent pas de séparer ! Non, c'est pas un missile 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 ! C'est pas un missile ! Soyez raison, sortez de toi ! Non ! Quoi ? C'était quoi ? Ah ! Amicia ! Vous êtes vivants ! Écoutez, Vitalis se trouve à la cathédrale. D'accord. Mais il y a tout un bataillon qui vient vers vous. Vous devez détaler d'ici. Prenez les escaliers. Cette maison donne de l'autre côté. Euh... Celle qui brûle, là ? On ne peut pas rebroucer chemin. Partez ! On vous retrouve de l'autre côté. Faites attention. La maison. Allez ! Calme pour un jour, Demirat. Sur moi. Attention. Vous avez des coups d'un brûle serai jugé sur plat. Envoyez-vous toi encore. C'est fini. C'était vous. Ah ! Oh, merci ! Merci ! Soyez bénis ! Oui, merci ! Et bonne chance ! Hé ! Attendez ! Les flèches ! À couvert ! Les archers ! Bien joué, les gars ! Ouvrez l'œil, surtout ! Personne doit s'approcher de la cathédrale ! La cathédrale ! On est sur la bonne voie ! Là-bas ! La herse ! C'est le seul chemin vers la cathédrale. On doit trouver un moyen de passer. Le chariot ! Roderick ! Si on le pousse jusqu'à la herse, il nous protégera. Hugo sera à l'abri derrière. Hé ! Lâche ça, Amicia ! Qu'est-ce que tu fais ? Reste derrière avec ton frère. C'est moi qui pousse. Roderick, laisse-moi t'aider. Ça va aller. Si tu veux aider, surveille les gardes. D'accord. D'accord, fais ça. Cache-toi, Roderick ! T'en fais pas pour moi, petit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Des soldats ! Des soldats, devant nous ! Amicia ! Ils sont pour toi ! Salopards ! Amicia ! Ils l'ont fait ! Roderick, lâche ce chariot, je t'en prie ! Non ! On s'en a besoin pour atteindre la herse. Amicia ! Ils sont derrière ! Salaud ! Vente de salaud ! Je suis à l'escalier ! Venez vite ! Il y en a d'autres ! Ne t'inquiète pas ! Allez ! Encore un effort ! Vous y êtes presque ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Meurs pas, Roderick ! Tu dois mourir ! Non ! Je dois… Je dois juste… Saufler ! On y est, Roderick ! Lâche ça ! Viens à la main ! Hugo ! Vas-y ! À toi ! Non ! On va te sortir de là ! Je suis désolé… Je suis désolé… Je suis désolé… Putain ! Putain ! Hugo… Viens ! Il faut partir ! Ce n'est pas vrai ! Malgré tout… C'est pas possible ! Melie, je t'en supplie ! Non ! Ces badars doivent payer ! Faissent l'art ! Je fais le cas ! faire payer on doit d'abord rester en vie et grouper c'est pour ça que rubrique et arthur se sont sacrifiés laisse-moi tranquille elle a raison mêlée c'est fini il se repose maintenant j'en peux plus de ses rats charbonne dégagez de là ils vont nous faire passer ah ouais et comment comme ça comment tu wow hugo dis moi que tu vas nous aider à buter ces enfoirés mêlée on peut rien faire sans ton frère amicia tu comprends ça je vais t'aider et tu vas nous aider à sauver maman d'accord marché conclu quoi ça là-bas Vas-y ! Amicia, il va faire une grosse bêtise. Je le sens. Une bêtise ? Quel genre de... Excusez-moi ! Mais on est là pour le buter, de toute façon, non ? Il va commencer. Allons-y, Hugo. Maman est là-dedans. Ils nous attendaient. Lucas ! Belly ! Restez où vous êtes ! Alors ! Il vous paraît que des enfants réclament une punition ? Vous allez mourir si vous descendez ! Qu'importe ! Amicia, il y a des rats dessous. Alors, dis-leur de sortir. Vas-y ! D'accord. Laisse tomber. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nulle part ! Vous ne voulez pas comprendre, Béatrice ? Maman ! Mon enfant... Ego ! Amicia ! Mère ! C'est Vitalis qui a fait ça ? Il les a sacrifiés. Il a passé le seuil ! Fuyez ! Sortez d'ici ! Ah, pour l'amour du ciel ! Ego ! Tu es prêt ? Oui. Ils sont là. Alors on y va. Reste près de moi. On vient avec vous. Lâchez-la, Vitalis ! C'est votre dernière chance ! Bien, bien. Hugo ! Ton pouvoir ! Je vais bien, t'inquiète pas ! Mais oui, Béatrice. C'est un élève doué. Dommage qu'il oubliait qu'il lui a enseigné tout ce qu'il sait. Ferme-la, les deux ! On n'est plus putés, pas écoutez des sourds ! Et pourtant, regardez-vous, marchons vers moi comme des brebis égarés vers leur berger. Ça suffit, Vitalis ! Vous êtes seuls ! Rendez-nous notre mère, ou bien... Ou bien quoi, jeune fille ? J'ai encore des choses à enseigner aux porteurs... Ainsi qu'à ses amis... Vous êtes si touchants... Merci... Merci pour votre candeur... Les entendez-vous ? Les anges... Les anges du Nouveau Monde ! Reculez ! Oui, est-ce qu'il... J'ai vu. Viens. Lucas, Bélie, restez là ! Non ! Je peux t'aider ! Je peux ! C'est notre sang, oui. D'accord. Achève-le ! Unissez-vous pour les dévorer ! Vous êtes venus... Parce que... Ils les regroupent ! Ils s'arrêtent pas ! La lumière les arrête pas ! Moi aussi, je peux faire ça ! Vraiment ? On doit essayer ! C'est notre seule chance ! Incroyable ! Oui ! Bravo, Hugo ! On va lui montrer... Regardez, Béatrice ! Regardez, Béatrice. Regardez s'éteindre ce qu'il reste de nous. Il est aimé ! Ce sont des enfants ! Oh ! Ce sont les Reliques de l'Ange ! On est en train de la voir, Amine ! Oui ! Continue comme ça ! T'as perdu ! T'as perdu ! Abandonnez, Vitalis ! Arrêtez ça ! Non ! Non ! Non ! Maman ! Hugo ! Amicia, il ne doit pas abuser de son pouvoir ! On va vous sortir de là ! On s'en occupe ! Hugo... Tu le sens aussi, n'est-ce pas ? Mais tu en as peur ! Le vrai pouvoir ! Le don de soi ! Amicia ! Je suis l'unité ! Je suis le sang des sangs ! Qui relie tous les peuples ! Reculez ! Restez avec nous ! Pourrez ! Redevenez un... Va-t'en, Amicia ! Je suis le bras armé de la maquille ! Mais loin de toi ! L'épée de guerre ! C'est facile ! À toi, l'épée ! Frappe-le ! Tout à vous ! Allez ! Dans la main, il va s'inspirer ! Ce n'est pas fini ! D'accord ! Je vais les obtiller sur les côtés ! Soulevez-vous ! Et frappez avec un arbre ! Et mes serviteurs s'élèveront vers le firmament ! Attention ! Maison ! Maintenant, Hugo ! Vous vous nourrirez bientôt ! Ne les laissez pas nous diviser ! C'est maintenant qu'il faut frapper ! Non ! Non ! Non ! C'est impossible ! Tu vas payer pour ça ! Venez à moi ! Venez nourrir le premier sang ! Dans l'incertitude ! Pas non, Amicia ! Un porte-marchement ! Ils te trouvent ! Je suis le bras à l'âge de la main ! L'épée de lumière ! Vous êtes pas chez toi ! Et mes serviteurs s'éloignent vers le pire d'un coup de feu ! À toi, Igo ! À plus ! Faut à vous ! Ne me laissez pas ! J'ai besoin de mon corps ! Il n'a même pas pour me protéger ! Je ne sais pas. Igo ! Calme-toi. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 Allez, on y va Est-ce qu'on a tout ? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas Elle va aller mieux maman avec ça ? Ça va aller Hugo Elle est solide maman, hein ? Comme toi C'est vrai, j'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château Eh ben, t'as pris des goûts de roi toi ? On verra ce qu'on peut faire Il faut d'abord qu'on quitte la région Alors, tu as pu retourner chez toi ? Oui, Lani est toujours là Mais il est vide J'arrive pas à... Oh, Amicia ! Regarde ! Pas moi Ma sœur, c'est la meilleure à ça Hein, Amicia ? Bon, d'accord Allez Bien, bien La règle est simple Vous avez six pierres, six tirs possibles Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles Vous êtes prêtes ? Prêtes ? Allez, Amicia ! Oui ! Oui ! Hihi ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Vous savez y faire, hein ? Vous avez gagné une pomme ! Et tout mon reste... Hihi ! Oui, Amicia ! Bravo ! La pomme est pour toi, Hugo Tu es mon meilleur public Oh, merci ! J'avais faim ! Comme d'habitude Hé ! On célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui Il y a une petite foire au bout de la rue Allez, jetez un Une foire ! Une vraie foire ! J'ai jamais vu une foire ! Hugo, Lucas nous attend On doit pas trop traîner Mais c'est une foire ! Hugo ! Bon, mais on reste pas longtemps Hé ! Regardez ! Oh ! Le petit ! Oh, non ! Non, petit, tu peux pas rentrer Mais pourquoi ? Parce que... tu peux pas C'est comme ça Hé ! Il y a un problème ? Un problème ? C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin Par des gens importants Ici, on aime pas trop ça Vous voyez ? Je le vois très bien Hugo, viens Mais... la foire... Viens Hé, Hugo ! Quoi ? Le premier qui arrivera au chariot gagnera vingt pommes Vingt pommes ? Mais tu me battras jamais Hein, la limace ? Alors là, tu vas voir ! Ah ouais ? Alors à trois Un... Deux... Trois ! Hé ! Je suis juste derrière toi Tu peux faire ça ? D'accord, d'accord, t'as gagné Ouais ! On est là, Lucas Est-ce que tu as tout ? Le millepertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout En route Bien Amicia ? Oui ? Pourquoi ils me regardent comme ça ? Méli, elle me regardait pareil Et puis elle est partie Parce qu'elle m'aimait plus Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire C'est pas vrai Mais c'est pas grave Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps ? Elle doit récupérer des forces Mais avec les herbes que vous avez achetées Elle ira vite mieux D'accord Hé ? Hugo ? Quoi ? Tu me trouves jolie comme ça ? Ce que t'es vilaine ! Ce que t'es vilaine ! Oh ! Vilaine ? Moi ? Tu ressembles à une grosse mouche Une mouche ? Ta propre sœur ? Oh, cela mérite châtiment Lucas ! Lucas ! Hé ! Alain ! La mouche m'attaque ! Petit boucher ! Petit boucheron ! Petit boucheron ! Pouf... Sous-titrage ST' 501 ... 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